bonjour à toutes et à tous les amis quel plaisir vraiment de vous retrouver même si en réalité pour nombre d'entre vous je devrais plutôt dire re bonjour puisqu'il ya quelques heures à peine de cela je vous avais donné rendez vous pour une breaking news oui une avant première exceptionnelle sur la chaîne à la découverte du playstation vr 2 oui le nouveau masque de réalité virtuelle de sony qui sortira l'année prochaine à début 2023 et qui accompagnera la ps5 eh bien j'ai pu l'essayer et le tester alors dans cette première émission d'une longue série que vous allez découvrir au fur et à mesure ici même sur la chaîne eh bien je vous avais parlé du masque de ces nouveaux contrôleurs sense de leur fonctionnalité technique mais là maintenant tout de suite place aux choses sérieuses et concrètes à savoir mes premières impressions sur les premiers jeux que j'ai pu essayer masque sur la tête et là en l'occurrence nous allons débuter avec un titre qui on va être tout à fait clair vous comme moi lorsqu'il était sorti il ya à peu près un an de cela eh bien on s'était dit oui c'est très sympa tout ça mais ce resident evil village car c'est bel et bien de lui dont il s'agit à l'image de son prédécesseur resident evil 7 il serait quand même extrêmement impressionnant et intéressant de l'essayer en réalité virtuelle sauf qu'à l'époque ben non il n'était pas sorti en compatibilité psvr et on s'était dit qu'un psvr 2 pourrait clairement faire l'affaire et bien et bien pour une fois la logique a été respectée et j'ai donc pu l'essayer le tester pour un titre qui actuellement est annoncé par capcom pour exclusivité psvr 2 alors qu'est ce que ça vaut et bien je vous ai ramené du gameplay des petites séquences où vous allez me voir l'essayer mais plus important que tout ça vaut quoi c'est bon c'est pas bon ça marche bien avec des lunettes ou pas et bien je vous en parle maintenant allez c'est parti immersion allez ensemble nous allons disséquer resident evil village en réalité virtuelle et je vous propose de le faire avec trois thématiques principales la première il s'agira de la technique la technologie la seconde les nouveautés par rapport à resident evil 7 sur le front de la réalité virtuelle de la vr et puis dernier point qui me paraît le plus important le point central à savoir les sensations masque sur la tête contrôleur sens dans les mains est ce que ça fonctionne bien est ce qu'avec les lunettes c'est au top et bien je vais répondre à toutes ces interrogations alors installez vous confortablement c'est parti pour resident evil village en vr voilà c'est ainsi que débute la démo que j'ai pu essayer à savoir que ces images sont enregistrées directement sur le playstation vr alors vous l'avez constaté on débute dans les caveaux avant de sortir dans le cimetière balafré par la fraîcheur de l'hiver bon alors dans cette séquence je vais tout à fait honnête avec vous moi je trouve que la personne qui a fait la capture là présentement va beaucoup trop vite moi je suis allé extrêmement lentement pour prendre le temps de m'immerger de découvrir un petit peu la qualité des textures en m'en approchant avec le masque de pouvoir constater un peu la profondeur la sensation de présence mais mais ça y est nous y sommes et définitivement ce que vous voyez là sous les yeux c'est ce que j'ai pu voir moi aussi avec en prime l'aspect immersif qu'offre la réalité virtuelle et le masque sur la tête donc vous constatez si on commence à parler de la technique on est vraiment sur un rendu extrêmement propre et ma foi véritablement proche quasiment similaire de ce que l'on a pu connaître sur le jeu classique qu'il en avait sur téléviseur capcom d'ailleurs promet un rendu en 4k hdr en sachant que le psvr 2 dispose d'une résolution d'affichage de 2000 par 2040 pixels par oeil ce qui au global quand même fait une résolution assez monstrueuse pour un casque de réalité virtuelle actuelle avec un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement qui peut être fluctuant évidemment en fonction des jeux mais qui peut aller 90 jusqu'à 120 hertz ce qui est assez intéressant et ce qui surtout sera clairement primordial pour éviter vous savez cette sensation nausée que malheureusement certaines et certains peuvent ressentir et je vous parle de technique le psvr 2 utilise une dalle oled ce qui fait que les rendus sont extrêmement contrastés que les noirs sont totalement noirs et que franchement ce que vous voyez là c'est vraiment ce que j'avais devant les yeux toujours sur la composante technique le jeu utilise l'audio 3d donc vous entendez le râle des adversaires extra même derrière vous ce qui vous permet de vous retourner extrêmement rapidement et puis il ya des vibrations haptiques dans les contrôleurs sense mais aussi dans le masque et je vais vous en parler dans un instant et je vous pointerai un petit peu du doigt la séquence qui m'a le plus impressionné à ce niveau là alors on continue un petit peu notre exploration dans ce resident evil village en réalité virtuelle et vous l'avez constaté maintenant qu'on aborde le point des nouveautés par rapport à resident evil 7 la capacité d'avoir des contrôleurs dans les mains avec du coup une manipulation beaucoup plus naturel et une interaction avec le décor beaucoup plus souple par rapport à ce qu'il y avait avant c'est à dire à la manette permet entre autres d'obtenir et bien une arme dans chaque main là vous l'avez vu un revolver un couteau potentiellement on peut même s'amuser j'ai essayé de jongler avec c'est tout à fait possible cette séquence elle est importante parce que déjà là en vr moi ce que je me suis amusé à faire c'est lever un peu la tête pour les voir un peu de plus près et là quand on est comme ça à tirer là par exemple là pour franchement faut éviter certains meubles et bien c'est ici que j'ai vraiment le plus ressenti les vibrations dans la tête vibrations qui viennent directement du masque psvr 2 et là je les ai trouvés extrêmement profonde assez présente il ya d'autres moments où c'est beaucoup plus léger mais là on sentait quand même la pression imposée par le masque et clairement ça renforce l'immersion moi j'ai trouvé ça assez convaincant mais là il ya vraiment un aspect au niveau des sensations que je me dois d'aborder lydie dimitrescu si vous avez fait le jeu on va dire de manière traditionnelle classique sur votre téléviseur on l'a trouvé déjà impressionnante vraiment grande sauf que en fait on n'avait encore rien vu là regardez là si on voit le chapeau comme ça c'est que on peut complètement bouger la tête moi c'est ce que j'ai fait et en l'occurrence du coup on se rend encore mieux compte de sa présence dans la scène et on se retrouve vraiment extrêmement petit et donc c'est beaucoup mais alors vraiment beaucoup plus impressionnant je trouve que en fait cette expérience que je viens d'avoir avec resident evil village en vr je pourrais qualifier cela de la différence c'est entre voir un jeu ça c'est un jeu vidéo traditionnelle et être dans le jeu c'est ce que j'ai ressenti ici et je peux vous assurer que c'est toujours assez complexe à exprimer à dire à faire comprendre mais dans les faits dans les faits c'est totalement bluffant parce que le sentiment d'immersion est total total alors soyons honnêtes tout n'est pas encore parfait d'ailleurs je pense que vous le notez cette capture est bien fait puisque c'est vraiment ce que j'ai pu voir de temps en temps sur certains éléments du décor il ya encore un petit peu d'aliasing mais la qualité des textures la finesse des éclairages était complètement folle et je trouve que ce jeu là on ne l'aime on ne l'aime pas et c'est très subjectif en revanche en termes de direction artistique la qualité des séquences dans le château dimitrescu ou encore le passage beneviento pour les amis mais mais j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner parce que ces premières minutes à l'intérieur du château j'étais totalement immergé là quand vous voyez les mains alors là c'est une petite séquence cinématique mais sinon à tout moment avec les contrôleurs vous pouvez choper les éléments qui sont possibles d'être attrapé à l'écran comme ça tourner les choses de manière tout à fait naturelle vous pouvez regarder vos mains vous pouvez sortir vos armes etc bref c'est complètement souple c'est complètement immersif et je vous parlais de la sensation de présence des personnages alors évidemment j'ai évoqué lady dimitrescu mais on pourrait parler aussi du duke parce que là encore il est présent il est massif mais on s'en rend encore plus compte ici en verre indubitablement cette sensation d'être plongé à l'intérieur nous saute au visage c'est le cas de le dire et je peux vous assurer que pendant les combats parfois le trouillomètre monte encore d'un cran d'ailleurs on va en voir dans quelques instants puisqu'il va y avoir un premier adversaire qui va se présenter à nous et là lorsque vous bronzedissez votre arme vous allez pouvoir viser de manière tout à fait naturelle donc vous allez mettre votre deuxième main pour caler la première main et être un peu plus stable vous pouvez tirer comme ça aussi à la volée mais c'est forcément un petit peu moins stable vous allez devoir éjecter le chargeur mettre à la main en remettre à faire le mouvement le calais avant de retirer et toute cette séquence là fait que vous faites encore plus score avec votre personnage vous l'avez constaté aussi là on peut carrément se protéger en mettant les mains naturellement comme ça voilà vous remettez vos mains vous protéger et vous pouvez comme ça pousser un petit peu les personnages franchement j'ai pris une claque j'ai vraiment pris une claque parce que la question que vous allez me poser et les normales et évidente c'est est ce qu'il ya un vrai cap de franchi par rapport à ce qu'on avait pu connaître dans resident evil 7 en vr et ben je peux vous l'assurer oui tout mais alors absolument à tous les niveaux techniquement parlant ce que j'avais dans les yeux c'est ce que vous voyez là donc je pense qu'on est d'accord pour dire que pour déjà à ce niveau là c'est très réussi mais en termes de déplacement n'oubliez pas que désormais les contrôleurs sont munis de sticks analogiques donc c'est pas par téléportation ou c'est pas juste à la manette où on est rivé comme ça du coup un petit peu voilà là vous regardez en même temps vous pouvez vous déplacer etc une question qui va revenir je le sais et que je me posais moi aussi c'est les lunettes moi j'en porte en l'occurrence eh bien je n'ai eu aucun problème aucun problème d'utilisation des lunettes le masque s'est totalement adapté il est assez large en fait au niveau du visage ici il ya des petits soufflets sur le côté voilà qui vont bien obstruer au niveau de la lumière donc là on est vraiment complètement plongé en immersion dans l'obscurité pour en savoir et en voir un petit peu plus je vous renvoie à ma première vidéo sur le psvr 2 où on le découvrait sur l'aspect hardware et le masque donc à ce niveau là aucun problème en revanche il est à noter que hormis horizon call of the mountain dont je vais vous parler un bien évidemment prochainement sur la chaîne eh bien ce resident evil village ainsi que les autres que j'ai pu essayer n'utiliser pas visiblement le eye tracking alors peut-être que ça va changer d'ici la sortie mais pour l'instant ce n'était pas le cas donc il fallait vraiment tourner la tête etc pour être vraiment en immersion mais qu'est ce que c'était bluffant vraiment bluffant alors il n'y a pas encore de date de sortie tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie officielle sur le psvr 2 en attendant franchement je ne pourrais faire autre chose que de vous dire à quel point j'ai été bluffé par la qualité d'immersion la qualité technique ressenti dans ce jeu si je dois être tout à fait complet et vous le savez je le suis toujours j'essaie toujours de vous apporter l'information avec les forces et les faiblesses les plus et les moins je dirais que évidemment on reviendra aussi la question sur le câble puisque vous le savez le psvr 2 est muni de un câble alors j'ai pas eu trop de problèmes dans l'absolu parce que quelque part moi je suis quelqu'un qui joue pas mal à la vr et qui me suis habitué non pas à tourner sur moi même comme ça où là on pourrait effectivement s'enrouler dans les câbles mais plutôt faire des mouvements un peu un peu comme ça latéraux donc ça m'a pas plus dérangé que cela il ya un autre jeu où j'étais un peu plus dynamique où c'était peut-être un peu plus le cas donc je vous en reparlerai évidemment mais là par rapport à ce que le jeu demandait d'être fait c'est pas un jeu qui est ultra nerveux globalement les adversaires vous le voyez vont pas très très vite donc on a le temps de se mettre en position d'armée de tirer etc bah franchement le taf était fait à très 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 haut niveau et si c'est ça le début de la réalité virtuelle avec le psvr 2 qu'il me tarde de voir la suite et puis surtout ça c'est un point qui est très important c'est un vrai jeu c'est pas une simple expérience non là on est vraiment face à un titre qui a plus d'une dizaine d'heures de durée de vie dans lequel il ya une histoire plusieurs éléments qui vont se passer celles et ceux qui l'ont fait évidemment en format traditionnel connaissent tout cela est ce qu'il y aura des petites nouveautés des petites choses qui seront encore ajouté bah écoutez nous verrons bien il ya un aspect quand j'ai discuté un peu avec les développeurs ils m'ont dit que par rapport à la prise en charge vous savez l'audio 3d les vibrations etc il y avait encore quelques éléments techniques qu'ils n'avaient pas évoqué et dont ils parleraient un petit peu plus tard et là je me suis creusé un peu la tête je me suis dit qu'est ce que ça peut bien être et là je me dis que peut-être peut-être ils vont utiliser le micro parce que oui il ya un micro dans le casque et si par exemple vous faites trop de bruit en disant attention à la chaîne si vous parlez à vous même où vous êtes à non à chaque gars vous allez faire du bruit bah potentiellement il ya un autre jeu qui l'utilisent dont je vous parlerai rapidement peut-être que ça pourrait prévenir vos adversaires qui vous entendraient si vous faites du bruit et viendrait sur vous ça ça pourrait être un élément assez cool qui renforcerait encore plus à l'immersion et de la peur et puis alors je n'ai qu'une hâte c'est de voir et le vivre la séquence de beneviento oui 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 en réalité virtuelle là je pense que faudra être extrêmement bien accroché parce que ça va envoyer du lourd du très 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 lourd voici en tout cas ce que je pouvais vous dire premières impressions sur resident evil village sous psv r2 je vous rappelle il sortira en exclusivité pour le nouveau masque de réalité virtuelle de playstation par évidemment j'ai encore plein de choses à vous dire je vous remercie d'ailleurs infiniment un pour vraiment votre vous a été extrêmement nombreux sur la première vidéo vous me posez plein 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 de questions ce qu'on va faire c'est que je vais revenir à chaque fois et j'ai précisé les choses donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires je vais récupérer celles qui reviennent le plus fréquemment possible et je vous y répondrai dans une grosse faq qu'on se fera bientôt évidemment ici même sur la chaîne merci en tout cas pour la force que vous me donnez c'est votre présence votre fidélité qui me permettent en réalité d'obtenir ce genre d'avant-première complètement dingue le psv r2 sur la chaîne oui oui bah merci merci à vous alors si vous êtes sûr de rien manquer des prochaines impressions il y aura du horizon il y aura du star wars y aura du walking dead et encore d'autres choses sur le psv r2 ici même eh ben n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne que vous avez mis le petit pouce vers le haut parce que ça envoie de la force et en attendant vous avez d'autres émissions qui attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir à très bientôt les amis vive notre passion du jeu vidéo en format traditionnel ou en verre ou